Salut les gamers, une nouvelle semaine vient de s'achever et tu n'as peut-être pas vu certaines actualités concernant tes jeux vidéo préférés sur les sites spécialisés. C'est pourquoi je te propose ce petit rendez-vous hebdomadaire dans lequel je reviendrai sur certaines annonces concernant les jeux multijoueurs et principalement les MMORPG. Je ne parlerai pas bien évidemment de toutes les annonces faites ces derniers jours, mais de celles que je souhaitais partager avec vous. Alors c'est parti les amis pour le septentième numéro de l'hebdo MMO et jeux multi. Après la lance ou bien encore la hacha de main, voici que les développeurs de New World nous apportent une nouvelle arme à ajouter à notre arsenal. Adeptes des combats au corps à corps avec des attaques rapides, voici pour vous la rapière. Alors juste avant de poursuivre, je voulais simplement vous signaler qu'il n'y a pas de vidéo de présentation des différentes nouveautés. Nous avons uniquement quelques images et quelques gifs. Bien évidemment, je vous les montrerai durant cette petite présentation. Bon, revenons-en à cette rapière. Comme pour les autres armes disponibles en jeu, cette dernière disposerait également de deux arbres de maîtrise. Le premier, nommé simplement sang, permet aux joueurs utilisant la rapière d'appliquer des saignements sur sa cible et même de les accumuler. Il sera possible ensuite de faire éclater ces saignements, ce qui provoquera d'importants dégâts. La deuxième branche de l'arbre de maîtrise s'appelle Grasse. Celle-ci se concentre sur l'évasion, la contre-attaque et un maniement talentueux de la lame de la rapière. A l'instar des autres armes, la rapière dispose elle aussi de sa série de quêtes à réaliser afin d'obtenir une version légendaire nommée la Complainte Gelée. Une modification intervient également dans le système de combat. Jusqu'à présent, vous aviez la possibilité d'équiper jusqu'à trois armes. Vous pouviez ainsi changer d'arme et donc de compétence à tout moment, même durant un affrontement. Le studio revoit sa copie et a décidé de limiter le nombre d'armes équipées à deux. Et puisque nous parlons des combats, notez également que les joueurs peuvent à présent se déplacer pendant les animations des attaques à distance. L'intelligence artificielle des monstres a de nouveau été améliorée. De plus, le studio a créé de nouveaux effets visuels pour différentes familles d'ennemis afin d'apporter plus de diversité. Et comme nous évoquons les effets visuels, vous serez peut-être content d'apprendre que les colonies bénéficient maintenant d'un peu plus de diversité. Cela comprend notamment différents types de postes de fabrication en fonction du niveau de la colonie. Cela signifie par exemple que l'atelier de cuisine de niveau 1 ne sera pas le même qu'au niveau 2 et ainsi de suite. Et nous en arrivons ainsi à l'artisanat qui se voit enrichi de nouveaux ingrédients avec différentes recettes, de nouvelles ressources ou bien encore d'une centaine de nouvelles armes et d'une cinquantaine d'armures à réaliser. Si vous désirez connaître l'intégralité de cette mise à jour de l'alpha fermée de New World, je vous propose comme toujours dans ce cas, le lien vous menant directement sur le patch note officiel. Le studio 3Wilds nous prépare actuellement un nouveau jeu de survie multijoueur. Prenant place dans un univers post-apocalyptique, Edge of Water, ça c'est le nom du jeu, pourrait à première vue nous rappeler le film Waterworld. En effet, dans ce jeu, le monde est submergé par les océans. Edge of Water se déroule donc dans un avenir lointain dans lequel la Terre a été transformée en un monde océanique. Les habitants vivent dans des villes construites sur n'importe quelle structure urbaine qui dépasse de la surface de l'eau. Cela comprend par exemple les toits des gratte-ciels ou bien encore des statues géantes. Il vous sera possible de voyager entre les colonies à l'aide de votre bateau. Cependant, il vous faudra être prudent face à d'éventuels pirates. Les joueurs pourront jouer seul ou avec des amis, affronter des ennemis contrôlés par l'IA, explorer le monde ouvert, collecter des ressources ou bien encore les revendre à d'autres avant-postes. Il semble également qu'il sera possible d'améliorer votre navire en améliorant ses défenses et ses systèmes d'attaque grâce à de nombreux éléments modulaires tels que des tourelles mitrailleuses mortelles. Le studio a annoncé que la toute première alpha test débutera bientôt sans toutefois nous donner de date. Il est possible de vous inscrire depuis le site officiel pour tenter d'obtenir votre accès à cette phase de test. Nous savons que le jeu sortira sur PC mais à l'heure actuelle, il n'y a pas d'information concernant le modèle économique choisi par le studio. J'aimerais également revenir sur la description multijoueur du jeu. En réalité, sur le site officiel, Age of Water est décrit comme étant un MMO. Par contre, il n'y a aucune information sur la dimension MMO du jeu. Certains studios utilisent ce terme pour des jeux qui sont plus proches du jeu de survie multijoueur que du MMO. Au vu de ce qui sera proposé dans Age of Water, d'après le peu d'information dont nous disposons à l'heure actuelle, nous sommes plus proches d'un jeu de survie en ligne que d'un MMO. Cependant, il ne s'agit là que de mon ressenti. C'est pourquoi je vous indique qu'officiellement, c'est le terme MMO qui est employé. Du coup, je me demande, d'après vous Age of Water sera-t-il réellement un MMO ou plutôt un jeu de survie multijoueur ? Le studio sud-coréen Pearl Abyss nous a présenté cette semaine sa feuille de route pour l'année 2021 concernant son MMORPG, Black Desert Online. La liste étant plutôt longue, je vais donc vous en partager certains éléments parmi ceux mentionnés par le studio. Si vous désirez de votre côté lire l'intégralité de ces annonces, je vous propose dans la barre d'infos les deux liens vous menant directement sur les deux communiqués officiels. Tout d'abord, le studio prévoit la création d'un système de serveur principal mais aussi de guerre de serveurs. Prochainement, les guildes pourront ainsi choisir un serveur spécifique parmi plusieurs. Une fois le choix fait, les joueurs de ces guildes profiteront de certains petits avantages en se connectant et en jouant sur le serveur en question. Parmi ces avantages, vous pourrez bénéficier d'un déplacement entre les serveurs du même nom avec des numéros différents sans avoir à attendre. En ce qui concerne les guerres de serveurs, cela consiste, vous vous en doutez, en l'affrontement des joueurs de deux serveurs. A priori, cela devrait pouvoir se dérouler tous les mois. Les guildes de chaque camp pourront envahir le serveur adversaire ou se défendre contre les envahisseurs, ce qui entraînera une guerre géante. Le studio décrit cela comme étant une version améliorée des guerres de conquête mondiale. Les développeurs prévoient aussi d'y ajouter des camps de guildes et des éléphants de guerre tactique. Et pour rester dans le domaine du PVP, Pearl Abyss ajoutera également des combats en équipe au format 10 contre 10. Le studio évalue également la possibilité de faire gagner des pierres de cafras comme récompense de base aux activités JCJ. Pour ce qui est du PVE, nous aurons le droit, par exemple, à un tout nouveau boss mondial. Il s'agit d'une météorite menaçante qui flotte au-dessus d'Astral. Cette dernière pourra invoquer des incarnations de la corruption. Et si vous aimez les territoires montagneux et enneigés, alors vous serez ravis d'apprendre l'arrivée d'une toute nouvelle région nommée la Montagne de l'Hiver Éternel. Ce nouveau territoire n'est autre que la terre d'origine de la Gardiana. Prenez garde cependant en vous aventurant dans cette zone au climat glacial. Les aventuriers devront faire du feu ou chercher un refuge s'ils ne veulent pas mourir d'hypothermie. La Gardiana, elle, sera immunisée au froid intense. Les Shai pourront toutefois utiliser des bonus pour protéger leurs alliés et elles-mêmes des températures glaciales. Le froid ne sera pas le seul danger. C'est également le domicile du dragon doré qui sommeille dans la Montagne de l'Hiver Éternel. Le concernant, les développeurs nous promettent un raid qui offrira des mécaniques de jeu que vous n'avez jamais vus auparavant. Bon ça c'est eux qui le disent. Cette nouvelle zone est prévue pour l'hiver prochain. Il va donc falloir être patient les petits amis. Et si vous trouvez qu'une nouvelle région c'est encore trop peu, et bien sachez que c'est carrément tout un nouveau continent qui est également prévu. Ce dernier se nomme Terre de l'Aube et il s'agit de la terre d'origine du Musa, de la Maewa et de la Lan. En revanche, nous n'en savons guère plus à ce sujet. Autre ajout prévu cette année, le tout nouveau donjon coopératif Ataraction. Celui-ci ne sera pas instantié mais présent en monde ouvert et vous pourrez donc y croiser d'autres joueurs. Il se situera dans l'ancienne salle de pierre, derrière de grandes portes placées derrière le gardien ancien. Il est prévu pour des groupes allant jusqu'à 5 joueurs. Le studio en profite pour revenir aussi sur le souhait d'une partie de la communauté. Ce souhait n'est autre que de pouvoir jouer à un nain. A ce sujet, Pearl Abyss explique apprécier l'idée de créer un personnage nain mais aussi un papu. Ou un papou. Je ne sais pas comment on dit en fait. Cependant, le studio ne peut pas en faire la promesse. Tout ce que le studio affirme, c'est que cela arrivera un jour. Comme je vous l'ai dit au tout début, je ne vous ai présenté là qu'une partie seulement de tout ce qui a été annoncé. En tout cas, je ne sais pas vous mais pour ma part, ça me donne plutôt envie. Au mois de juin 2020, je vous présentais Valheim, un jeu de survie multijoueur développé au sein des studios Iron Gate. A ce moment-là, le titre était alors en bêta fermé. Pour y jouer, il fallait donc réussir à obtenir une clé d'accès. Cependant, le statut de Valheim va bientôt changer. En effet, le studio Iron Gate a annoncé que le jeu arrivera sur Steam ce 2 février dans le cadre d'un accès anticipé. Pour le moment, je veux dire au moment où je prépare cette vidéo, je n'ai pas trouvé d'informations sur le futur tarif du jeu. Tout ce que je peux vous dire d'après l'IFAC officiel, c'est que le titre sera un buy-to-play. Valheim vous proposera d'explorer un vaste monde imprégné de la culture viking. L'aventure débutera dans le centre de Valheim, un endroit relativement calme. Plus vous vous éloignez du centre, plus le danger se fera sentir mais en contrepartie, vous aurez accès à des matériaux plus précieux avec lesquels vous pourrez fabriquer de meilleures armes et armures. Vous aurez également la possibilité de construire vos propres bâtiments, que ce soit votre petite maison ou bien une base pour plusieurs joueurs. Dans ce monde généré de manière procédurale, vous devrez vous battre contre des monstres mythiques et obtenir la faveur des dieux. L'accent est mis sur un système de combat difficile et des batailles contre des boss. Pour vous donner une petite idée de ce à quoi vous attendre, certains médias étrangers considèrent que Valheim ressemblerait en quelque sorte en un mélange de Conan Exile et Life is Feudal. Valheim disposant déjà d'une page Steam, je vous propose son lien dans la description de la vidéo. Actuellement en développement au sein du studio Visionary Realms, le MMORPG Pantheon Rise of the Fallen se voit bénéficier de fonds supplémentaires. Il y a quelques jours, le studio a en effet annoncé avoir reçu de l'argent frais. Et si vous voulez savoir à combien se porte ce tout nouvel investissement mis dans le développement de ce MMO, eh bien voici tout ce que je peux vous dire. Il s'agit d'une somme à 7 chiffres. Alors non pas que j'ai l'envie soudaine de jouer aux devinettes avec vous, c'est le studio lui-même qui ne nous fournit que cette information. Le montant peut donc aller de 1 million à 9 999 999 $. Donc ça c'était pour nos amis français, mais sinon dans mon pays on aurait dit 9 999 999 $. C'est tout de suite plus exotique. Voici donc une bonne nouvelle pour les membres du studio mais aussi pour la communauté de joueurs intéressés par Pantheon. Je pense par exemple aux 8000 personnes déjà inscrites pour la version alpha du jeu. Pour rappel, actuellement le MMO est au stade de préalpha. C'est pourquoi les graphismes et même tout ce que vous voyez du jeu via les diverses vidéos ne représentent Pantheon qu'à un stade précoce de son développement. Nous ne sommes pas sur un produit fini ou proche de l'être. Et comme Pantheon Rise of the Fallen a tendance à être plutôt discret, il est probable que certains ne connaissent pas ce titre. Alors pour vous, voici un bref résumé de ce que peut vous proposer à terme le studio avec ce jeu. Pantheon suit en quelque sorte les pas d'Everquest. Il désire proposer une expérience orientée sur le PVE et le jeu en groupe. L'accent est mis sur les quêtes, l'histoire, les donjons et les raids. La trinité est également respectée avec des classes proposant des rôles bien distincts les uns des autres. Le jeu n'aura pas vocation à vous prendre par la main et vous proposer du contenu facile. Partir dans un donjon ne sera pas non plus une histoire de quelques minutes. Les combats demanderont réflexion, stratégie et travail d'équipe. Il vous faudra connaître votre rôle au sein d'un groupe et espérer que vos alliés connaîtront le leur. Et avec 9 races et 12 classes avec chacune des compétences uniques, il est probable que vous puissiez trouver justement le rôle qui vous conviendra le mieux. Si vous suivez régulièrement les différents hebdos MMO et jeux multi, vous n'êtes donc pas sans savoir que le MMO Grand Saga débarquera en Corée du Sud. C'est en effet ce 26 janvier que le jeu sera disponible dans son pays natal. En attendant l'ouverture des serveurs sud-coréens, le studio Npixel nous dévoile un peu plus l'univers du jeu via un tout nouveau trailer. C'est ce trailer que vous voyez actuellement. Nous pouvons donc découvrir le rendu en jeu de différents lieux. Ainsi nous découvrons par exemple une immense cité avec ses ruelles, ses habitants, ses grandes places et ses imposants bâtiments. Les paysages quant à eux semblent varier puisque nous avons le droit par exemple à des paysages verdoyants, des forêts d'arbres morts, des canyons, un désert de sable avec quelques oasis, des falaises côtières ou bien encore une zone volcanique remplie de lave. Voilà, c'était tout simplement pour partager avec vous ce tout nouveau trailer et vous permettre de découvrir de nouveaux paysages de Grand Saga. Rien de plus. Et bien voilà les petits margoulins, c'est ainsi que se termine le septentième. Ah j'aime bien vous dire septante dans vos petites oreilles de français chaste, ah c'est mon bonheur. Bref, j'espère que vous avez apprécié cet épisode comme d'habitude et si c'est le cas comme toujours, n'hésitez pas à y lâcher un petit pouce positif ainsi qu'un commentaire dans l'espace conservé, ça fait toujours plaisir. Mais bon vous commencez à connaître la chanson mes petits amis. Si tu viens de t'abonner durant cet épisode, durant cet hebdo MMO et jeux multi, sache que je te souhaite la bienvenue et si tu l'étais déjà je ne t'oublie pas car je te remercie mais cette fois ci pour ta fidélité. Je vous rappelle également qu'il s'agit d'un récap de l'actu MMO et jeux multi de la semaine mais ce n'est pas une liste exhaustive de toute l'actu. Sinon on n'en aurait pas fini, c'est pourquoi s'il y a des actualités que vous voulez partager et dont je n'ai pas parlé, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire également, ça sert aussi à ça parce que j'ai plein de news en tête auxquelles je n'ai pas parlé donc n'hésitez pas à le faire également. Je pense par exemple à The Elder Scrolls Online qui vous offre la possibilité de jouer comme si vous étiez abonné sans avoir l'abonnement. Dans tous les cas les petits potes gamers, je vous souhaite à tous d'excellentes sessions de gaming et ce, comme toujours, peu importe à quel jeu vous allez jouer, le principal c'est de vous amuser. Ciao bye bye. C'est parti !